Ok, donc Radio Cluny, l'émission s'appelle En attendant Sonia Roland, en la présence exceptionnelle de... Sonia Roland, j'imagine ? Non ! De moi ! Vous vous appelez Sonia Roland ? Sophie ! Ah d'accord, Sophie, enchantée ! Comment allez-vous ? Ça va bien, ça va bien, merci ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je travaille à l'office de tourisme à Cluny. Ah d'accord ! Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment ? En ce moment, c'est le beau temps, j'ai rien que ça revienne ! Ah d'accord ! Non, il y a des choses plus publiquées. Ah peut-être un peu plus... Oui, ici ! Ce qui me préoccupe, de manière globale. Alors c'est au niveau professionnel ou personnel ? Non, je laisse tout. C'est l'écologie qui me préoccupe le plus en ce moment. Quand je vois l'état de la planète, ça me fait un peu peur. Ok. Pour la génération et les générations futures aussi. Donc là, c'est pas professionnel, c'est plus personnel. D'accord. Quoique professionnellement aussi... Ça marche aussi, oui. On a une démarche écologique un petit peu à l'office. C'est du tri de déchets. Je trouve ça très important, oui. Ok. Vous, ce que vous faites à l'intérieur de l'office ? Oui, je suis conseillère touristique, mais c'est vraiment une sensibilité qu'on a. Ok. Avez-vous un but dans la vie ? Voyage. D'accord. Voyager ? Oui, le plus possible. D'accord. Si je peux. C'est une question de distance ? C'est une question de diversité ? De temps. Ah d'accord, de temps, ok. Il faut que... Après, non, non. Ce qui m'intéresse le plus, c'est découvrir d'autres civilisations. Voilà, tout ce qui est culturel, patrimoine historique. Je trouve ça très important. Civilisation actuelle ou passée ? Passée aussi, hein. Oui, bien sûr, oui. Il y a le prochain voyage ? Costa Rica, ça me fait bien rêver, oui. D'accord. Donc c'est prévu ou c'est... C'est en cours. C'est en cours de rêve, là. Costa Rica, c'est très écologique, non ? Il y a quelque chose de... Oui, oui, oui. Ok. Avez-vous une devise ? Dans la vie, c'est... Faites l'humour et pas la guerre. Ah, d'accord. J'ai interviewé... Monsieur... J'ai perdu son nom. Étienne Moulon. Oui. Je pense que vous le connaissez. Oui, de nom. Qui essaye de faire un musée de l'humour. Voilà, oui. Donc on espère que ça va se concrétiser. C'est ça, c'est ça. Avez-vous une phobie ? Les poules. Sérieusement ? Oui, oui. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est original, ça. Vous ne savez pas du tout pourquoi ? Si, non, parce que... Tu vous racontes ? Ah, pourquoi pas, oui. Quand j'étais petite... Uniquement si c'est racontable. Oui, non, bien sûr. Quand j'étais petite, je me suis fait courser par un dindon. D'accord. Sauf qu'il était aussi grand que moi, donc c'est une peur qui me poursuit, voilà. Depuis ce temps-là. D'accord. Donc ça peut être tout ce qui est galinace. Oui, c'est ça. D'accord. Les pigeons, c'est terrible pour moi. Les pigeons ? Aussi, oui. D'accord. Dans les villes, oui, c'est terrible. Il y a une distance... À respecter, oui, surtout. D'accord. Qui est d'une dizaine de mètres. Comment faire pour rendre le monde meilleur ? Oulala. C'est un vaste programme, ça. Il faudrait peut-être que l'humain arrête d'être un peu égoïste et... Et ouais, ça passe aussi par là, je pense. Oui. Voir plus loin. Essayez, en tout cas. Comment faire ? Comment faire ? Il faudrait supprimer l'argent, peut-être. 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 Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être remplacé par autre chose, parce qu'il faudra quelque chose... Un troc, un système de troc, ce genre de choses ? Et que le système de troc ne peut pas être perverti par... Ah, mais toujours. C'est l'être humain qui est comme ça. Mais ça pourrait être une solution. Pendant un temps, on supprime l'argent. Peut-être, oui. Histoire de retravailler sur un nouveau système. C'est ça. Supprimer les lobbies, ce genre de choses. Oui, tous les systèmes qui font que... Le but, c'est que chacun soit... Pour essayer d'arrêter que les gens soient aliénés par tout ça. Question qui est liée. Dans quel domaine dépensez-vous sans compter ? C'est pas... Tout ce qui est... Comment... Je ne sais pas vraiment mon domaine. C'est plus pour faire la fête ou les voyages. D'accord. C'est pour profiter du montant. Possédez-vous un bateau ? Non, pas encore. Et si vous comptez en acheter un, quel nom vous lui donneriez ? Le Soso. Le Soso. Le Soso. D'accord. C'est autre surnom. D'accord. Qu'avez-vous appris récemment, que vous auriez aimé avoir appris plus tôt ? Plutôt que... Toute la royauté vient de France, peu importe le pays du monde. Voilà. Le berceau est français. Donc c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Oui, plutôt une bonne chose. Ça fait partie du rayonnement de la France. Et est-ce que vous pensez qu'on est en train de faire la même chose avec la démocratie ? Que la démocratie s'exporte parce qu'il y a une... Ah non, c'est le contraire avec ce qui se passe en ce moment, oui. D'accord. Il y a les droites qui montent un peu partout, en train de s'enfermer un petit peu, oui. Je trouve ça dommage. Qu'est-ce que nous ne savons pas à votre sujet ? Oulà, beaucoup de choses. Plein de choses. Plein de choses. Non, c'est un peu délicat comme question. Non, alors, allez. Qu'est-ce qu'on sait pas à mon sujet ? Que je suis droitière et que j'aime les cuisses de canard. D'accord. Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre ? J'aime du sport. Ok. Musique, promenade, concert, voilà, tout ce qui est un peu festif. Musique à écouter ou à ce cas-là ? À écouter, oui. Un groupe en particulier ? Ben, Marley. Donc, vous êtes allée au Grand Basse-Fingue ? Oui. Et il y a un autre festival ce week-end qui s'appelle le Junestival, ce qui se passe à Genard et à Tikhan Jafakoli demain. Donc, j'invite les auditeurs à s'y présenter. Ok. Que feriez-vous en premier si vous étiez un homme ? Faire pipi debout. Je pense que c'est la réponse. C'est plus rapidement. J'ai deux petites filles. Oui. Enfin, deux filles. Pas encore de petites filles. Et c'est vrai que c'est compliqué. Ben oui. C'est compliqué. Je savais pas. Quel est le meilleur conseil pour réussir ? Pour réussir, c'est essayer de faire ce qu'on a envie de faire et pas d'être forcé de faire des choses par obligation ou par… Ouais, c'est important de faire les choses qu'on aime. Mais comment faire ? C'est ce qu'on a envie de faire. Ouais. Comment faire ? Eh ben, il faut essayer de se bouger un peu. Le changement, c'est aussi important. Si on a envie, par exemple, d'être un professionnel dans la collection des bouteilles de bière, par exemple. Ah ben, il faut faire tourner des barres. D'accord. Et ensuite… C'est possible. Tout est possible. Tout est possible. Oui, mais maintenant que j'y pense, il y a quelqu'un qui a eu une carrière dans l'art de tailler les crayons. Pourquoi pas ? Il en a fait un livre. Ouais. Il en fait des conférences. Et il est connu dans le monde entier pour… Comme quoi ? Tout arrive. Tout est possible. C'est la démarche. Je pense que c'est, au fond, c'est aussi sa démarche. C'est de dire que… Oui. On peut faire tout et n'importe quoi du moment où c'est fait avec passion. Exactement. Qu'il y a une idée. Voilà. Etc. Quel est le métier le plus utile ? Le métier le plus utile ? C'est pas vraiment un métier. C'est les prix Nobel, je pense. Ouais. Rétuler des idées positives. C'est bon ? Ouais. Plutôt ça qu'un métier. D'accord. Une influence… Enfin, c'est une activité qui fait que ça… Oui. Je trouve. C'est bon pour l'être humain, pour l'humanité en tout cas. Même si… Même si tous les prix Nobel ne sont pas forcément… Oui. On l'a vu dernièrement, mais… Mais ça donne une indication. C'est ça. C'est un bon sursaut d'humanité. Oui. Quel est votre talent ? Mon talent ? Euh… Mon talent… Peut-être la peinture. Ok. Ouais. Peut-être ça. Mais je… Peignote. Mais ça… 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 C'est du bien. Ça libère la tête, l'esprit, tout ça. Ça… Ça m'intéresse parce que j'expose à la galerie ici. D'accord. Et j'ai un projet secret. Oui. C'est d'essayer de faire rentrer le maximum d'œuvres d'art. D'accord. À l'étage. D'accord. Vous seriez éventuellement intéressé, vous avez une œuvre à proposer. Oh, j'ai pas suffisamment de talent pour ça. C'est vraiment personnel. Ouais. Alors c'est vous qui voyez. Si vous voulez les garder pour vous. Mais en tout cas… Ouais. C'est plutôt une question de… J'ai pas… Pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui doit être montré puisque c'est vraiment des… D'accord. Je peignote quoi. En tout cas, ça me détend. Mais si vous avez… Oui, pourquoi pas. D'ailleurs, quelle est la différence entre un bon artiste et un mauvais artiste ? Tout est subjectif. On peut pas dire qu'il y a un… Mais quelle est votre subjectivité sur la question ? Je suis assez… Enfin, peu sensible à l'art contemporain par exemple. Ouais, je comprends pas en fait. Mais c'est une question d'interprétation. Peut-être que c'est moi qui… Qui… Non, je comprends pas cet art-là. Et ensuite… C'est l'émotion qu'on ressent devant un tableau, une musique… Voilà. C'est très personnel, je trouve. Qu'est-ce qu'il y a de commun, justement ? Entre ça ? Peut-être ce que ça représente ? Ça ou alors… Non, c'est vraiment une question de… Personnelle, je pense. D'interprétation personnelle. Qu'il y ait pas de poule dessus, par exemple. Qui est… Ouais, voilà. Surtout. Quelles questions aimeriez-vous qu'on vous pose plus souvent ? Quelles questions ? Ça, c'est… Non, je vois pas comme ça. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Une question… Si on peut faire quelque chose pour… Pour aller mieux. Pour mieux essayer de vivre tous en communauté. Non, mais à vous ? À moi ? Ouais, non, pas… C'est plutôt… Ah, pardon. Une question de… De vivre ensemble. Enfin, c'est très cul-cul, mais… Peut-être ça. Mais à vous ? Vous aimeriez qu'on vous pose… Comment… Comment faire pour… Ouais. Pour essayer de faire des choses tous ensemble, et que l'être humain est de se taper dessus. Que ce soit une question plus récurrente. Ouais. On essaye d'apporter plus de solutions. Oui. Euh… Si vous deviez choisir entre le sexe et l'argent ? Ah bah, le sexe, quand même. Ouais. Ah, c'est… Votre épitaphe ? Euh… Si J… Sosso, elle a bien vécu. D'accord. Ok. Très bien. C'était la dernière question. Ok, super. Voilà. Merci. Je vous en prie. Et bonne journée. À très bientôt pour les peintures. Oui, c'est ça. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501